Je suis heureux de l'occasion qui m'a été donnée de pouvoir parler à la 4e Assemblée des citoyens et des citoyennes de la Méditerranée. Frédéric Metvé est né à Mostar en Bosnie-Herzégovine en 1932 de Mercroate et de Pérus. Il a étudié la philologie romaine à Sarajevo, Zagreb et Paris. A faculté des lettres de Zagreb, il a dirigé la chaire de littérature française. Il a été professeur invité à la Sorbonne Nouvelle, à l'Université catholique de Louvain, ainsi qu'au département des langues slaves à l'université La Sapienza à Rome. Professeur Metvévitch réside à Zagreb, la capitale de Croatie. Il est décoré par les géants d'honneur françaises et plusieurs décorations croates. Professeur Metvévitch est porteur de nombreux doctorats honoris causa et l'auteur de beaucoup de livres qui ont comme sujet principal la Méditerranée. Parmi les titres les plus connus sont pour une poétique de l'événement, épistolaire de l'autre Europe, entre asile et exil, le monde ex, la Méditerranée et l'Europe, île Méditerranée, l'autre Vénise, notre pain. Et son brévière Méditerranée traduit en 23 langues, tout récemment en turc et oebré. Professeur Metvévitch est président du conseil de la Fondation Laboratorio Méditerrané de Naples, vice-président international du Pen Club de Londres. Il a été membre du groupe des sages de la Commission européenne à Bruxelles, membre fondateur de l'Association Sarajevo de Paris et de Rome. Je ferai mon exposé tout en regrettant que ma santé ne me permet pas en ce moment de faire des voyages, des déplacements, des périples, des navigations longues. Et je vous parle de Zagreb, capitale de la Croatie, d'où je proviens, qui est devenu récemment membre de l'Union européenne et qui tâche à répondre aux exigences de cette haute fonction. Au départ se pose la question, c'est Fernand Brodel qui la pose, la question, qu'est-ce que la Méditerranée ? Il répond tout de suite mille choses à la fois, non pas un paysage mais d'innombrables paysages, non pas une mer mais une succession de mers, non pas une civilisation mais des civilisations entassées les unes sur les autres. Quelle belle réponse. Il ajoute, ce grand connaisseur de la Méditerranée, la Méditerranée est un très vieux carrefour, depuis des millénaires tout à coup flué vers elle, brouillant, enrichissant son histoire. Nous savons donc depuis longtemps que cette mer n'est pas une réalité en soi, ni une constante. L'ensemble méditerranéen est composé de plusieurs sous-ensembles qui défient ou refutent certaines idées unificatrices. Et le problème qui se pose dans ce contexte, comment percevoir la Méditerranée ? Parfois je crois qu'on me fait une erreur de percevoir la Méditerranée à partir de son seul passé. Ça reste une habitude tenace, des historiens surtout, tant sur le littoral que dans l'arrière-pays. Cette patrie des mythes, qui est la Méditerranée, a souffert des mythologies qu'elle a elle-même engendrées ou que d'autres ont nourri. Cet espace riche d'histoire a été souvent victime de l'historicisme, de toutes sortes d'historicismes. La tendance à confondre la représentation de la réalité avec la réalité elle-même se perpétue, hélas. L'image de la Méditerranée et la Méditerranée elle-même s'identifient rarement. Ici comme ailleurs, il faut voir d'une part l'identité de l'être dans la Méditerranée et l'identité du faire. L'identité de l'être, difficile à définir, qui éclipse ou repousse parfois une identité du faire importante dans la Méditerranée, dans sa réalité, dans son histoire, dans son passé, dans son présent. D'après vous, pourriez-vous nous parler aujourd'hui d'une identité méditerranéenne ou bien des valeurs méditerranéennes ? De certaines identités qui ont une valeur et d'autres choses identifiées qui n'ont pas la même valeur. Ça peut se faire et il faut en tout cas être conscient en employant le mot identité que nous ne voulons pas le remplacer par la particularité parce qu'il y a particularité et particularité. Percevoir la Méditerranée à partir de son seul passé, de son identité dans le passé, de ses identités dans le passé, c'est une habitude qui reste, qui est ténace, tant sur le littoral que dans l'arrière-pays. Il faut dire dans ce contexte que la patrie des mythes, qui est la Méditerranée, a souffert des mythologies, des mythologies qu'elle a elle-même engendrée et des mythologies que d'autres ont nourri. Cet espace riche d'histoire a été victime de toutes sortes d'historicismes, surtout académique, historicisme académique, professoral, disons. Donc espace riche d'histoire, victime souvent d'historicisme. La tendance à confondre, ça me semble important, confondre la représentation de la réalité avec la réalité elle-même. Ce n'est pas la même chose. La représentation de la réalité peut varier d'une personne à l'autre. Donc l'image de la Méditerranée et la Méditerranée elle-même ne s'identifient pas, s'identifient très rarement. Pour procéder à un examen critique de ces faits, il faut se délester au préalable d'un ballast encombrant, relevant du passé et du présent. Il faut ajouter que la Méditerranée a affronté la modernité avec du retard. Ça se sent, ça se voit, ça se connaît. La Méditerranée n'a pas connu la laïcité sur toutes ses rives. C'est aussi évident. Pour ses propres contradictions qui ne cessent de se refléter sur le reste du bassin et sur d'autres espaces parfois lointains. La réalisation d'une connivance, j'emploie ce terme plutôt que de la convivialité, c'est une chose à constater, à découvrir, à confirmer. Et j'ajouterai à cela que les décisions concernant le sort de la Méditerranée sont souvent, très souvent, prises ailleurs, en dehors de la Méditerranée. Cela engendre, ça fait naître tantôt des frustrations, tantôt des fantasmes. Quoi qu'il en soit, les consciences méditerranéennes s'alarment et de temps en temps s'organisent, comme ici, nous, en ce moment, à Constantinople. Les exigences ont suscité, au cours des dernières décennies, plusieurs plans, projets, programmes, réunions. Nous avons, je me souviens, moi-même, d'avoir insisté à Chartres, Athènes, Marseille, Barcelone, surtout la conférence de Barcelone, sous Romano Prodigeté, en quelque manière, son assistant. Le plan bleu à Sophie Antipolis, qui projette l'avenir de la Méditerranée à l'horizon 2025. Ils ne sont pas encore là. Les vieilles déclarations de Naples, Malte, Tunis, Split, Palma de Mallorque, Majorque, entre autres. Ce sont des efforts pour sortir la Méditerranée de ces stagnations, de ces crises. Ces efforts louables et générés dans leurs intentions, stimulés et soutenus souvent par certaines commissions gouvernementales ou institutions internationales, n'ont obtenu des résultats à vouloir. Nous avons voulu beaucoup plus. Les résultats sont restés plutôt modérés. La Méditerranée se présente, d'une part, comme un état de choses. Elle n'arrive pas à devenir un véritable projet. Il s'agirait de faire de la Méditerranée un projet de nos réflexions, de nos rencontres, de nos études, et non pas seulement des plans d'action. Excusez-moi, monsieur le professeur. À qui la faute ? Des politiciens, des états, des gouvernements ou des citoyens ? La faute appartient, si c'est une chose qui peut appartenir à plusieurs facteurs. Au gouvernement, aux politiques, aux traditions, aux difficultés de résoudre certains problèmes, à la pauvreté. Et on peut dire, pour résumer cette réponse, les deux rives de la Méditerranée ont beaucoup plus d'importance sur les cartes qu'emploient les stratèges, stratèges militaires et autres, que sur les dépliants économiques, sur les cartes que déplient les économistes. C'est aussi une faute, une chose qu'on peut généraliser. Et puis, il faut dire que les SNL hasards, si les guerres implacables persistent récemment à Descarrefour, la Bonvillière, au Liban. La Bosnie n'a pas encore résolu sa situation, Bosnie-Herzégovine, et ainsi de suite. Je voudrais employer ici une métaphore, comme une métaphore, une chose très dure, très cruelle et très tragique. Ces exilés, ces immigrés qui viennent tous les jours, qui passent la Méditerranée, qui viennent à Lampedusa. L'Italie où j'ai habité pendant 14 ans, que je crois assez connaître, où j'ai enseigné tant d'années, ne peut seuls résoudre ce problème. Les seuls citoyens ne peuvent pas le résoudre. Les pouvoirs peuvent faire beaucoup plus qu'ils le font. Mais non seulement les pouvoirs italiens, ça dépasse la force de l'Italie, mais aussi le pouvoir des pays de l'Union européenne et d'autres pays qui veulent donner leur apport à la solution de cette question. – Professeur, la Turquie fasse un problème similaire avec ce qui se passe en Syrie depuis deux ans. Donc, est-ce que, parce que ce sont les citoyens, citoyennes et les enfants qui sont réfugiés, les politiques, les camps militaires sont bien visibles aux ceux qui planifient les guerres. – Quoi en faire ? Est-ce que la Turquie peut supporter cette masse ? – C'est également le problème de la Turquie. D'une certaine manière, c'est le problème de la Palestine. Vous avez plusieurs endroits où ce problème se pose. Et je crois, en commençant à le résoudre, à le penser, je crois que notre prochaine assemblée pourrait se consacrer justement à ce problème, il faut partir. Il faut partir, non seulement d'une réflexion, mais aussi d'une élaboration. Et c'est avec l'élaboration qu'on peut aller plus loin. Savez-vous que pour faire ce passage dangereux, cette navigation brève et dangereuse, ça coûte cinq ou six années de travail aux gens qu'ils tentent. Alors, engager tous les gains, tous les salaires qu'on obtient pendant ces cinq ou six ans pour faire une catastrophe sur cette mer, risquant à chaque pas de se noyer. Et là, vous voyez, c'est le problème non seulement social, non seulement économique, mais problème de l'humanité, problème humanistique. Morale, morale aussi. Pourrions-nous, en tant que l'Assemblée des citoyens et citoyennes de la Méditerranée, parce que c'est une association des bénévoles, pourrions-nous en faire quelque chose ? La chose plus facile et la moins efficace, c'est d'envoyer quelques bateaux de nourriture qui peuvent suffire pour une semaine ou pour un mois, mais ça ne suffit pas. Il y a des questions de principe, il y a des questions plus profondes qui doivent se poser, que nous sommes là, donc devant une problématique d'ordre moral très, très, très profonde et très difficile. On peut dire encore quelque chose sur nos mers voisines. La mer Noire cherche ses manières à se rapprocher, à entrer dans la Méditerranée, bien qu'il y ait ce passage à travers le Bosphore, il s'agit de trouver d'autres liens plus intimes de cette mer ancienne, où se passaient certains mythes de la Méditerranée, n'est-ce pas ? La toison d'or, le colchide, tauride, tauride, comme se prononce d'une langue à l'autre. La Méditerranée a cultivé certains mythes qui appartiennent, qui se lient à la mer Noire. Là aussi, il y aura sûrement de la discussion, du débat. Et puis, quant à l'Adriatique, la Croatie a toute une côte de l'Adriatique du Nord, appelée Naguère, « Golf de Venise », cette mer, et fière de porter ce nom, l'Adriatique se voit réduite à un bras de mer. Dans les crises que nous traversons, que traversent toute l'Europe et une grande partie du monde, que traversent aussi les pays balkaniques, les pays de l'Extibos laïques, traversent la Croatie, il y a des choses à faire. L'Adriatique est une mer qui a son passé, son histoire, ses difficultés, et je crois que nous avons notre tâche, notre devoir du passé, mais d'inclure ces problèmes qui sont les nôtres dans la problématique de la Méditerranée. Nous faisons partie, l'Adriatique fait partie de la Méditerranée. C'est un golfe de la Méditerranée. Certaines de nos villes, en ce moment, nous voyons la, comment dirais-je, ville de Dubrovnik qui devient une capitale importante. Méditerranée. Ça exige une grande responsabilité. Nous devons répondre, le gouvernement, les politiciens, les citoyens, croient dans la pensée à cette occasion qui s'offre avec une ville resplendissante, celui qui est venu une fois, toute la ville désire d'y revenir. Comment pourra-t-on arrêter ou empêcher, par quels moyens, ces divisions dont nous parlions au début ? De l'Est à l'Ouest, tout est divisé, comme disait Léonard de Véci. Pourra-t-on arrêter ou empêcher ces divisions ? Par quels moyens ? Des divisions qui se créent et à chaque point, de l'Orient à l'Occident, du Nord aussi. Ces questions souvent restent sans réponse. Les sages ont dit qu'on ne peut pas avoir la paix autour de nous si nous n'avons pas la paix en nous-mêmes. Comme vous êtes un des sages de cette Europe, de cette Méditerranée, que nous aimons tous, pour conclure, votre exposé. Pourriez-vous nous faire une définition ou bien souligner la différence entre deux mots, géopolitique et géopoétique, que vous proposez aux citoyens et aux citoyennes de la Méditerranée ? Vous savez, géopolitique est lié et elle dépend des projets politiques qui se trouvent très opposés les uns aux autres, qui sont volontairement mal définis pour pouvoir échapper. Et donc, il pourrait y avoir une géopolitique honnête. Certaines tentatives de ce genre ont été faites, mais les résultats sont encore insuffisants. géopoétiques se trouvent dans les œuvres d'Oileur. Peut-être, pour ce qui concerne la mer, on pourrait dire aller aux politiques, politiques maritimes. Là, il y a des problèmes aussi, il y a des problèmes pratiques, politiques. Il y a les zones où vous pouvez aller, où vous pouvez pêcher, où vous ne pouvez pas pêcher, etc. C'est aussi, vous savez, ces lois sont parfois très sévères, très répressifs. Répressifs. Et donc, il faut distinguer l'un à l'autre, il faut être très prudent quand on voit ce qu'on vous offre et ce que vous prenez. Parce que, on peut très facilement se tromper, être trompé. Et il faut dire, il y a tant de forces autour de notre mer qui savent tromper. Nous ne permettons pas qu'il compromette notre mer. de l'un à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada